Bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on est dans un hôtel Maholo parce qu'on attend Anastasia qui arrive demain c'est une amie à nous d'ailleurs on a trop hâte qu'elle arrive nous ! On est au milieu de la Norvège à Bode et on a refait des courses parce que ça part vite quand même et on est allé à Kiwi Kiwi c'est le meilleur plat franchement c'est pas cher il y a tout ce que vous voulez Tout est absolument prêt pour l'arrivée d'Anastasia on a même préparé la chambre d'amis première fois, c'est elle qui va l'inaugurer on a brossé, organisé, nettoyé j'ai fait un gâteau au chocolat j'ai fait du pain pour l'accueillir il ne manque plus que elle et on va aller la chercher à l'aéroport tout de suite Mon bébé bon j'y vais moi bonjour bonjour on vient d'accueillir Anastasia dans le van elle est en train de préparer ses affaires tout est prêt tout est organisé, tout est bien impacté c'est parti pour l'aventure mon bébé voilà le repas de ce soir demain midi et demain soir c'est un lieu jaune qui doit faire 3 kg énorme je pense qu'on va se régaler c'est le plus gros poisson tu es pêché de ma vie avec une petite canne pour la truite et de la tresse et c'est génial il s'est débattu comment c'était monsieur il était un peu attaque atta qu'il fait atta qu'il était pêché en tataki en tataki attention ici c'est le restaurant un petit chalet en montagne on mange des bigorneaux c'est les meilleurs de toute ma vie vraiment franchement ils sont incroyables non non Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On est loin des mécanos, on est dimanche, il n'y a personne sur la route, il n'y a personne, on est perdus en forêt, il ne faut pas que ça lâche maintenant. Aïe, 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 aïe ! Franchement là, on ne pensait pas arriver jusqu'au bout. J'ai cru que ça allait lâcher, on était en première, ça a gueulé l'ombré, j'ai gueulé et gueulé. C'était chaud patate, le démarrage en côte... Ah oui, parce que là on a vraiment fait un démarrage en côte en première, la pente elle était à plus de 10% ce n'est pas possible. J'ai cru qu'on n'allait pas passer là, là c'est... non pas. On est arrivé ! Aujourd'hui on va aller dans une cabane perdue dans la nature, en bois, et on pensait qu'il y avait 700 mètres, et en fait il y a 2,5 km pour aller. Ça fait une demi-heure qu'on marche ? Oui ! On est bien, on a fait une belle randonnée, ce qui n'était pas prévu. Du coup on a pris tout ce qu'il faut pour manger, le midi, le soir, le matin... Il y a un petit lac qu'on va peut-être pêcher pour ce soir, qui sait ? Bah j'espère ! Oh c'est la bonne clé, c'est la bonne cabane ! On est dans un petit chalet perdu au milieu de la nature, il y a un lac en face, on va aller pêcher tout à l'heure, c'est trop bien ! Et là c'est l'apéro, on a acheté un petit saisissant d'élan, on va voir, c'est tellement local, faut qu'on goûte ! Même si tu as envie de former la place, c'est trop ce qu'on va faire... C'est tout ! Oh que c'est bon ? Je ne veux pas pêcher ! Ah ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Non ? Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il s'y en fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Attends, allez ! Avec Anastasia, on s'est fait un masque à l'argile, c'est totalement naturel et hyper bon pour la peau ! Avec des huiles essentielles, c'est mieux dedans ! Exactement, mais il ne faut pas les oublier ! Ça purifie la peau, ça la dégraisse, ça fait plein de bienfaits ! Alors la recette du masque, c'est de l'eau avec de l'argile verte en poudre et après vous pouvez rajouter de l'huile essentielle de tea tree, vous en mettez 3 gouttes, et 3 gouttes d'huile essentielle de lavande fine, mais après vous pouvez mixer autant que vous voulez les huiles essentielles à l'intérieur. Et voilà, il n'y a plus qu'à mélanger et à l'appliquer. Dès que ça commence à devenir sec, là il faut l'enlever, voilà ! C'est hyper simple et naturel ! Après les tutos beauté des filles, on va les manger parce qu'ils commencent à l'air très très fins ! Alors attention ! On va se régaler ce soir ! On va se régaler ce soir ! On va se régaler ce soir ! Taille ! On est en train de pêcher, aujourd'hui il pleut donc on est en train de faire le repas du midi et du soir. Et la pêche est pas mal fructueuse, on va vous montrer ça ! Nous avons attrapé un grand dain volant, un maquereau, un lieu jaune et une coquille Saint-Jacques, un peu par magie ! Et on va se régaler ! Anastasia et Mathias sont partis à la rivière pour nettoyer les poissons, pendant que moi je vais nous préparer du pain pour demain matin et ce soir ! Et je vais vous montrer comment je vais faire ma petite recette ! En premier, j'ai mis 450g de farine de blé complète, ensuite je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une pincée de sel. J'ai fait chauffer de l'eau à 45 degrés, j'ai mélangé avec de la levure et maintenant je vais incorporer l'eau avec la levure dans ma pâte. Et maintenant le reste ça va se faire à la main, on va pétrir ! Et maintenant que la pâte est prête, on va la laisser reposer pendant une heure et on va la couvrir avec un couvercle. En attendant on fait un grand rangement et après on va la façonner pour la faire cuire. Une fois que ça a fini de reposer, on va commencer à la façonner comme je vous disais. Et voilà, après 60 minutes de cuisson, je vais vous faire découvrir mon petit pain ! Voilà, c'est super facile et le four Omnia il est extraordinaire. Là on fait des quiches, on fait des gâteaux au chocolat, du pain, on fait de tout ! Ça se met sur le gaz et c'est parfait ! Aujourd'hui c'est des pêches dans le fjord et ce soir on s'est trouvé à un petit spot au Ragon National Park. Et on mange sushi de mackerel, moule à l'escabèche. Il y a aussi une menu. Une coquille Saint-Jacques. Donc on a hâte de goûter ça ! On est moules ! C'est clair, je pense qu'on va se régaler ! On vient d'arriver au parking de la randonnée de Langvatnet dans le Ragon National Park. Et sur la route il y avait plein de rennes, c'était incroyable ! On y avait peut-être 5, 6. On n'en avait jamais vu avant, c'était une première pour nous. Et là donc on va faire la randonnée, il pleut, c'est à Norvège. Mais bon, c'est comme ça ! Bon, aujourd'hui on a été faire une rando. On voulait attendre qu'il fasse beau, parce qu'Anastelle a une semaine. Mais quand t'as une semaine de pluie, t'es obligé de partir en randonnée si tu veux faire quelque chose en Norvège. J'avoue au début, enfin là c'est pour mon ressenti, je parle. Au début j'étais vachement frustrée en Norvège parce qu'il y avait beaucoup de nuages et de pluie. Du coup quand il pleut, c'est pas 2-3 jours, c'est pendant 15 jours. Et tu regardes la météo et c'est encore 15 jours. Et en fait du coup de voir des paysages magnifiques, mais qui sont cachés par les nuages et la pluie, ça m'a vachement frustrée parce que tu l'imagines avec du soleil et tu sais que ça va pas venir dans 2-3 jours parce qu'il pleut pendant un mois. Mais de toute façon en fait là je sais pas, je me suis habituée et puis le temps est comme il est. Et puis voilà, s'il pleut, on va quand même faire une randonnée. J'ai refait du chemin en un mois ou deux mois de Norvège. On se purifie on va dire. Voilà, on prend la douche tous les jours. C'est de la boue complète. C'est de la boue complète. Le soleil était une éponge et une gorge d'eau. Et nous aussi. C'est de la boue. Au repas desarnes. Oui man, je ne sais pas. Puis la boue. C'est de la boue. C'est de la boue. C'est de la boue. Y va au moins une éponge. On est enfin arrivés en haut de la montée, trempés ! Au bout de 3 heures de marche, on est détrempés, de la tête aux pieds, il n'a plus tout le blanc. Mais ça n'enlève pas la beauté du paysage, c'est incroyable, avec un peu moins de nuages, mais tout de même, c'est très très beau, magnifique. Et là, on en a pour 3 heures de redescente. Non, 2 heures, allez, 2 heures. 2 heures de redescente ? On y croit. Si on glisse avec la face. On a fini ! On est trempés, je crois qu'on... Il y a un conseil à vous donner, c'est d'avoir un super équipement avant de partir en voyage, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable quand t'es à peu près au sec, et quand t'as de la bonne qualité de mettre l'argent une fois, et après, t'es tranquille, quoi. Et c'est chouette. En tout, on a fait 5 heures de randonnée. Ouais, 5 heures, 5 heures et demie, je sais plus. On est montés en 3 heures et on est redescendus peut-être en 2 heures. C'était énormément boueux, comme tu vas le voir sur la vidéo. Mais on l'a fait, on est fatigué, mais on l'a fait. Maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est d'allumer le chauffe-eau pour prendre une bonne douche, un petit feu de cheminée et se faire un thé parce qu'on est glacé et trompé. En plus de la fuite d'huile et de la fuite de liquide de frein, on a une fuite de liquide de refroidissement. Et donc, je dois démonter le radiateur pour qu'on réparait tout ça, quoi. Et il pleut. C'est à Norvège. Et il n'y a pas d'abri. Voilà le chantier. Le radiateur est déposé. Et voilà le responsable de la fuite. Une durite qui est complètement bouffée. Ce petit bout de tuyau, il faut que j'arrive à le changer. Voilà. Mais je ne l'ai pas pour l'instant, en fait. Donc là, je suis un peu dans la mouise. Sachant qu'en plus, ce collier de serrage est complètement rouillé. Donc, si je le démonte, je risque de le péter. Et je n'en ai pas d'autres. C'est un peu la merde. Mais sans démonter le radiateur, je ne pouvais pas voir où était la fuite, en fait. Système D. Voilà le bout de durite qui était complètement pété. Mort. Je n'ai pu en trouver qu'un seul comme ça. Donc, je vais pouvoir récupérer le bout. Venir le brancher là-dedans. Et je pense que ça va le faire. J'ai dû découper un collier de serrage à un vieux collier de serrage qui était complètement rouillé. La vis, elle a pété. Donc, on a acheté une petite scie à métaux. Bon, un peu pourri, mais bon, c'était juste pour ça. Et on va continuer le bricolage. On va continuer le remontage. Et j'espère que ça va le faire. Et voilà la nouvelle durite placée juste là, toute neuve. Il n'y a plus qu'à remonter tout ça maintenant. C'est parti pour du gros bricolage. Ça y est, la panne est réparée. J'ai pu re-remplir tout le circuit de refroidissement. Je vais profiter pour faire le plein d'huile. Donc, normalement, on est bon. C'était une panne qui nous a coûté 4 heures de temps de boulot, vraiment. Et 70 euros. Donc, pour une voiture, ce n'est pas tant. Mais c'est l'avantage des vieilles mécaniques. C'est qu'en fait, c'est hyper simple à démonter en soi. C'est que des vis à démonter, des collets de tirage à défaire, à refaire. Ce n'est pas très compliqué. Il faut oser y aller quand même. Mais ça se fait. Et on continue le voyage. Bon, c'est la fin de cette semaine de voyage à Troyes avec Anastasia. Et on vous laisse poser pour vous parler des feelings qu'on a ressentis, comment on s'est adapté à cette semaine à Troyes dans ce van. Est-ce que tu veux commencer à nous raconter ce que tu as ressenti ? Oui, c'est parti. Je vais vous dire. Et c'est vrai qu'en arrivant, je me suis dit, OK, effectivement, il faut faire attention à énormément de points. Et là où j'ai eu le déclic, c'est quand Elva m'a dit, ben, en fait, c'est pas... C'est pour moi, OK, c'est un van, c'est un road trip qui est incroyable. Et je suis très contente d'avoir fait une petite expérience ou une petite semaine avec vous. Mais c'est vrai que pour vous, c'est votre maison, tu vois. Genre, donc, effectivement, vous êtes énormément attachés. De loin, vous l'avez fait de A à Z. Chaque petit détail réfléchi, chaque petit truc est là. Ça a une importance. Il n'y a pas un truc qui ne sert à rien. Et c'est vrai qu'en arrivant, ben, oui, il faut faire le déclic de c'est votre maison. Il faut, il y a des choses qui sont fragiles, même s'il est très constat. Et c'est vraiment, alors, bravo, parce qu'il a fait du chemin. Et il va en faire encore du chemin. Donc, voilà, normalement, pour moi, c'était un peu d'autres trucs. Je pense qu'on s'est bien entendu. Mis à part quelques petits quacks où moi, ben, effectivement, je peux être un peu brutale parfois. Et puis tu te dises, ben non, mais attends ça, c'est vrai, je l'ai touché. Ah, d'accord, OK. Et du coup, même si j'essaie de faire au maximum attention, il y a des petits détails qui nous échappent, tu vois, parce que voilà, je ne les ai pas. Mais avec beaucoup, avec un peu d'organisation et de communication, les choses se passent, se sont très, très bien passées. Vraiment, ça s'est très bien passées. Les repas qu'on s'est fait, toute l'organisation. Moi, non, franchement, c'était incroyable. Et comment vous le faites, c'est juste fou. Parce qu'à chaque fois, vous devez penser, quand vous démarrez le bain, que les choses ne traînent pas qu'un petit truc, parce que ça peut faire un bordel des monstres. Donc, non, franchement, c'était une organisation, mais en tout cas, on l'a très bien réussi. Trois pas plus, hein. Ben, trois, c'est bon. Trois pas plus. Mais avec cette organisation, nous, on ne s'en rend même pas compte, en fait. C'est qu'à force, c'est devenu un automatisme. C'est qu'on fait des petits trucs à droite à gauche. On fait gaffe à certains points, mais sans y penser. Et forcément, quand tu arrives dans le van, c'est compliqué. On ne peut pas te dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai essayé de te faire une visite guidée au tout début, mais forcément, tu oublies des choses. Et du coup, on s'en est rendu compte, en t'accueillant dans le van, des automatismes qu'on a pris et qu'on faisait même plus gaffe, qu'on faisait automatiquement de faire attention à plein de petits trucs. Et vu que dans les maisons, tu as beaucoup plus d'espace, beaucoup plus t'étaler, et en fait, tu as tout au même endroit d'un coup. Et du coup, forcément, avec les corps, on cogne un truc, on fait... Mais du coup, tu as pu faire l'expérience dans une semaine, d'apprendre à comment on peut vivre dans un petit espace. Et comment vous, du coup, vous avez accueilli ma présence avec une troisième personne ? Moi, je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à temps qu'on arrive à l'aéroport et qu'on te prenne dans le van. Moi, ce que j'ai ressenti au début, déjà, c'était assez intéressant, en fait, ce voyage, de comment on s'est adapté petit à petit à vivre à trois, parce que déjà, du coup, on avait déjà nos habitudes à deux, en couple. C'était pas un ami. Et du coup, ouais, de s'adapter à ce petit espace et du coup, d'avoir vraiment une organisation hyper pointue. Et en fait, on s'est rendu compte de nous, comment on vivait. Et est-ce que tu as bien dormi dans ton canapé ? Tu l'as quand même inauguré ce canapé. Oui, tout à fait. J'espère que les poussins sont assez costauds et ne vont pas prendre la forme de... Non, non, franchement, c'était top. C'était vraiment une bonne idée parce que même si on a fait la dernière nuit, il faisait un peu froid. Oui, oui, il faisait un peu froid. À trois dans le lit, non, mais c'est vrai que même sur le canapé, c'est très ingénieux, comme on l'avait fait. Et heureusement, d'ailleurs, parce que je pense que sans ça, sans le canapé, c'est vrai que la question de est-ce qu'on peut accueillir une troisième personne serait vraiment positive. Donc c'est une fin de semaine assez positive pour tous les trois, j'ai l'impression. Et on va te laisser sur de belles images. La semaine prochaine, on prend une autre amie, une autre personne encore. Agence de voyage. Agence de voyage, voilà. Et on va faire les Lofoten, donc on va t'emmener avec nous. Voilà, on te laisse sur de belles images. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501